ou est la team fifa 19 mode carrière om épisode 4 c'est parti donc très très heureux de vous retrouver aujourd'hui la famille pour ce nouvel épisode ligue europa c'est parti on rentre en pleine compétition européenne à les choses sérieuses commence encore un peu plus après une belle victoire sur l'épisode précédent face à monaco un bon repère au niveau du 433 qui commence à prendre forme comme d'hab bien évidemment je vois vos commentaires je vois que certains me proposent des schémas etc vous inquiétez pas la famille on va tester ça mais pour l'instant on savoure comment ça prend nos repères les joueurs etc etc donc on tarte pas plus la famille on va aller attaquer le match face à pex wall pex wall équipe de quoi ça honnêtement j'en ai aucune idée j'en ai vraiment aucune idée mais c'est pas grave c'est pas grave tout ce qu'on veut ça allait les taper un peu avec un petit 2-0 3-0 tranquillement et voilà voilà c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire avec une belle petite équipe d'élite rami belle petite paire centrale je remercie encore une fois ceux qui m'ont proposé d'élite honnêtement très très satisfaits et voilà et pour le reste vous connaissez tova paillettes c'est sublime en ce moment des beaux petits enroulés des beaux petits extérieurs du pied honnêtement se dégale honnêtement se dégale avec cette petite équipe de l'om gagne du mauvais le match à son match bien sûr moi je sais pas trop comment ça se passe trop de cet avis quoi je préfère être troisième du classement un troisième du classement mais que tout le monde a retenu une belle image a retenu une belle image parle pas là par rapport à ce mode carrière je parle en vrai les équipes par exemple les équipes fc barcelon en ce moment ils gagnent rien en termes de compétition européenne mais honnêtement c'est toujours aussi plus en voir on se régale avec le barça sur certaines phases de jeu c'est sublime le collectif est sublime manchester city c'est sublime depuis l'arrivée de guardiola et voilà ils gagnent pas mais honnêtement je préfère voir manchester city jouer que le real de madrid sous l'époque zizou malgré que des fois c'était très beau mais c'était surtout très beau grâce aux individualités collectivement voilà va donner il va donner les joueurs du real à guardiola sachant déjà manchester city sacré joueur mais donne modric cross etc à guardiola il va l'accompagner de quelques joueurs et ça va être le feu mais bon ça c'est un autre sujet la famille là on parle et commenter le match attention cette équipe elle met quand même une pression j'ai l'impression honnêtement j'avais l'impression que ça serait un peu plus facile parce que l'équipe est pas très connue mais bon honnêtement ça va pas être si facile que ça va au télé on dégage de la balle directement vers tova il est passé contrôle la poitrine c'est bien allez conservation de balle il revient en arrière on obtient le coup franc c'est très très bien joué l'arbitre très très belle protection de balle de la part de tova allez c'est le moment allez ah là 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 difficile quand même difficile difficile l'arbitre qui vient de faire parce que quand ils sont dans le ballon ils sont quand même motivés pour pour nous faire mal donc donc faut quand même faire attention faut vraiment faire attention allez let's go pour la deuxième mi-temps la seconde période dans ce match d'ouverture thauvin thauvin alors là on aurait dû la jouer plutôt pas de séduire allez qu'est ce qu'ils vont faire à l'est le but magnifiquement bien joué la petite passe d de mario balotelli le but de thauvin il n'a pas très 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 bien joué très très bien joué honnêtement je m'y attendais pas parce que j'y croyais sans trop y croire mais heureusement le tact du défenseur n'est pas ultra précis et ce qui fait qu'on va la regarder j'étais un peu trop et thauvin qui vient qui enroule ça et ça fait but 1 à 0 c'est mérité 1 c'est mérité mais on a galéré cette équipe a bien tenu félicitations à elle et il faut faire attention faut pas aller prendre de haut parce qu'ils peuvent ils sont capables de marquer contre à l'action dommage c'est quand même bien de mettre un 2-0 et faire craquer vers la fin là c'est possible de l'art et de les faire craquer parce que bon ça ça arrive que les genres de petites équipes comme ça tiennent très bien une bonne partie du match et après elle craque totalement l'équipe et l'équipe craque et l'équipe craque 2 à 0 on même pas c'est une lutte ils ont bien tenu à la fin ils ont lâché l'affaire trop de pression à l'auté lycée ça où l'est bien le côté physique à espé bien devant le joueur le but il attend d'avoir un peu d'espace et bon au niveau barde frappe à rater inarrêtable pour le gardien 2 à 0 pour l'om très très mérité très très mérité 3 minutes je pense que là on peut aller leur mettre le troisième ils sont totalement déboussolés sont totalement déboussolés allez on garde la balle allez pour paillettes là bas allez paillettes paillettes thauvin 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 qui vient allez on roule nous ça une super frappe et le 3 à 0 et le 3 à 0 magnifiquement bien joué oh là 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 tout va très très fort très très fort très très fort l'équipe gros gros collectif on leur a fait mal à la fin du match on leur fait très très mal regardez-moi le bon décalage d'avoir toga hop il remet ce place et là il est assez assez loin, mais ces enveloppes sont vos doutables de chez vos doutables. Donc, ouais, 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 c'est magnifique. C'est magnifique, 3-0. Bravo quand même à cette équipe de Pex-Zouol. Je me demande encore c'est où. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, moi, aucune idée. Pays de Galles, un délire comme ça. Ce sont les Marseilleux qui récupèrent ce ballon. Allez, allez, allez. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Florian Thauvin. Oh là là, Thauvin. Florian Thauvin. Allez, Florian Thauvin. Dommage, dommage, dommage. On aurait pu mettre le quatrième, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Non, pourquoi pas. Et pourquoi pas si on peut. Si on peut leur faire mal. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est dommage pour eux. Mais c'est, aïe, 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 une défaite puisante là qui vont se manger. 4 buts en... 4 buts, les gars, en 15 minutes. En un petit quart d'heure. 4 buts en un petit quart d'heure. Alors qu'on a pas marqué. Ils ont très très bien tenu, mais je savais. Ça, c'est le genre d'équipe, les gars, qui craque. Je vous l'ai dit, hein. Ça, c'est le genre d'équipe qui craque. C'est une petite équipe qui tient bien, bien, bien quitté tous les efforts qui lâchent rien face à une équipe beaucoup plus forte qu'elle. Mais à la fin, quand on lui met trop, trop de pression, elle laisse la faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Allez, 5 minutes, c'est fait. 4 à 0 pour l'OM. Super belle victoire, la famille. Super belle victoire. Petite équipe, là, on va pas dire que... Voilà, c'est pas non plus... C'est pas un foot de guerre qu'on a affronté. Mais c'est très très bien joué. Et on prend cette victoire avec grand plaisir. Et on se dirige vers un deuxième match. Non, non, ça va être un seul match d'Europa League, je pense. Je sais pas, on va voir. On va voir ça. On va voir ça. Mais je pense que ça va être un seul match d'Europa League. On va repartir en championnat, là, je pense. Off pour le poste de sélectionnaire, non. Off pour le poste de sélectionnaire, non. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on est dans le championnat ? Ou est-ce qu'on est... On est dans le championnat. Le championnat, on retrouvera l'Europa League une prochaine fois. Donc, on est, les gars, cinquième au classement. À 3 points du deuxième. Donc, on est très très proche. On est bien classé. Et on va directement affronter l'OL. Gros gros choc face à l'OL, la famille. Gros gros choc face à l'OL. L'OL qui a gagné 4 à 2 face à l'Olympique. À l'Olympique de Marseille, en vrai. Dans la vraie vie. C'était le match. C'était le 23 septembre. C'était là, au moment où j'enregistre, on est le 1er octobre. Donc, c'était il y a à peu près une semaine. Un peu plus d'une semaine, très légèrement. Et voilà. Mais on va changer le cours du jeu. Et on va faire que l'OM gagne, finalement, sur ce match-là. On espère. Parce qu'attention, Lyon, ce n'est pas n'importe qui. Lyon, c'est dans la tête du championnat, dans les 3 plus forts depuis des années maintenant. Depuis quasi 10 ans. Donc, voire même un peu plus. Lyon, c'est la meilleure formation de France. Etc. Donc, quand on affronte Lyon, on n'affronte jamais n'importe qui. C'est une équipe qui a toujours des ressources pour aller battre. Sortir un grand jeu. On l'a vu face à Manchester City. Il y a trois semaines de ça. Grosse, grosse victoire. Donc, il va falloir faire attention et être costaud. Et c'est ce qu'on va faire. On va essayer, en tout cas, de faire ça sur ce match-là. En tout cas, le 4-3-3. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille, actuellement ? Moi, très satisfait. On va préparer quelques autres compos sur le prochain épisode, sûrement. J'attendrai vos commentaires pour voir un peu ce que vous nous proposez. Mais n'hésitez pas à me proposer des dispositifs. Des dispositifs. Et où place un tel ? Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent que je place Thauvin en buteur. C'est vrai que je n'ai pas trop compris pourquoi. Pourquoi Thauvin en buteur, les gars ? Il n'est pas très fort sur son côté droit. Mais bon, après, si vous dites ça à la famille, je vous fais confiance et que vous vous y connaissez. Mais on testera ça à l'occasion. À l'occasion, je vous garantis qu'on testera Thauvin en buteur avec Balotelli à côté. Et on verra ce que ça donne. Et peut-être que même moi, je vais fumer de la tête et je vais me dire. Mais en fait, waouh, à cette place-là, dans le jeu, il est ultra lourd. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là 4-3-3. Gros, gros test match aussi face à l'Olympique Lyonnais. Après la belle victoire sur le match précédent face à Monaco, on affronte là un gros calibre encore une fois. Parmi les grosses têtes du championnat. Et c'est là où il faut montrer notre supériorité surtout. Donc, on va essayer de le faire sur ce match. Allez, attention, attention, attention. On commet une faute ou on commet une faute ? On commet une faute. Il faut quand même éviter d'en commettre des fautes comme ça. Parce que ça ne vaut pas le coup en fait. Sûrement d'Anda, oh là là, ça aurait pu être dangereux. Frappe de Fekir, il me semble. Allez, on ne laisse pas centrer, c'est bien. Au contre, au contre. Allez, part, Thauvin, part. Ah, dommage. Oh là là, allez, c'est bien. C'est bien. Allez, allez. Ah là là, dommage. Le Doubois. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement deux minutes. C'est à la fin de la première mi-temps. Dernière action lyonnais, certainement. Actual Cordé. Il ne faut pas les laisser. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est bien. C'est dégagé. Et fait de la première mi-temps. 0 à 0, match très 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 serré. On va essayer de jouer une deuxième mi-temps un peu plus tranquille. Tranquille dans le jeu. Ça ne va pas être tranquille de toute façon. Mais on va essayer de construire peut-être un peu plus la famille. Allez, c'est parti. On part sur un peu plus de construction, un peu moins de folie. Au moins dans mes trains. Et après, on laissera la folie parler pour la faire mal. Valotelli. Strootman. On revient s'il faut Sanson. Strootman, Luis Gustavo. Valotelli. Sanson. Sanson. Allez, enveloppe-nous ça. Ça passe à côté. Dommage. Tout cadré. Dommage, dommage. Sanson, il pèse beaucoup aussi. Depuis qu'on l'a mis, il a porté énormément à cette équipe. Marcelo. Bon décalage. Bon décalage. Faut faire attention. Allez. Délic, là. Qui est costaud. Rami. Attention. Délic. C'est bien. Il y a peut-être un changement de possession. Après ce tacle. Interception. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Le but qui est payette. Valotelli, c'est bien. Mario. Valotelli. Valotelli. La frappe. C'est très bien joué. C'est un cormier. Poloen. Allez. Allez. La petite tête. Et le but. Magnifiquement bien joué. C'est qui ? C'est Rami. Il me semble que c'est Rami. Non. C'est Delic. C'est Strootman. On va voir ça. Je ne sais pas trop c'est qui, là. Strootman ou Delic. Je crois que c'est Strootman. Je crois que c'est Strootman. Très, très belle tête, la famille. Regardez-moi ça. La puissance. Oh là là. La tête. Boum. Il mange tout le monde dans les airs. Ils sont deux sur lui. Plus le gardien qui sort. Ouais. Strootman. Je crois que c'est Strootman. C'est qui ? Strootman. Très, très bon. Très, très bon. Strootman. C'est bien joué, ça. Voilà. On a marqué un but, les gars. Place à la folie. Allez. Place à la folie. Allez. Sans son. Ah, la bonne qualité de ses passes. Lucas Tuzard. Ferry. Bertrand Traoré. Jordan Ferry. Oh là là. Oh là là. Ça joue bien, Lyon. Ils sont en train de nous rendre fou, là. Ça joue très, très bien en passe. Ça passe à côté. Mais quelle construction des Lyonnais. Quelle construction des Lyonnais. Impressionnant. Mais on peut faire pareil. On peut construire pareil. Et leur faire mal. Mario Balotelli. Voilà. Ça, c'est de la belle construction. Allez. On l'a remis pour Gustavo. Gustavo. Payet. Balotelli. Balotelli. On remet vers. Samson. Luis Gustavo. Allez. Strootman. Allez. À ma vie. Un petit peu d'espace. Pour centrer. On décale là-bas. On revient dans l'axe. On frappe. On bombarde. Ça passe à côté. Il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis. Il n'a pas que j'ai la meilleure option. Il va dégager certainement. Moi devant. Allez. Il faut que Luis Gustavo dans les airs la récupère. Très très bon Luis Gustavo dans ce domaine là. Oh là là. La récupération. On la met pour Payet. Oh dommage. Dommage que ce n'est pas passé. Ça aurait pu faire très très mal là. Il y a une attention. 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 Là-bas. Pour défendre. Deli. Très très bon. On la remet vers Rami. 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 Le côté là-bas vers Thauvin. Allez Thauvin. Allez Thauvin. Fais-nous quelque chose là. Allez Thauvin. C'est bien. Il obtient le coup franc. Il obtient le coup franc. Très très bien joué. Il l'a totalement mangé là. Entraîneur qui fait rentrer du 109 en attaque. On va aussi faire des petits changements. Hein. Alors. Qui on va sortir ? Bon. On va sortir alors. Sanson. On va faire rentrer qui ? Lopez. Non. Non. Ouais. On va mettre Lopez. Comme d'hab. Ici. Pardon. Qu'est-ce que je fais ? Oulala. Joystick qui bug un peu. Luis Gustavo. On laisse. Dans son rôle. Luis Gustavo très endurant. Ça fait plaisir à voir. Strootman. À place de Paillette. Ocampos. Ici. La défense. La défense. Camara. Camara. Non. On laisse ça comme ça. Allez. On fait rentrer NG. NG. Il le mérite. Il le mérite NG. Tu crois bien au score. Parce que là. Depuis que Balotelli est là. Il n'a pas trop joué. Mais bon. Balotelli est plus fort. Mais NG. De temps en temps. Le faire rentrer. Pourquoi pas. Il a fort au match. Appliqué sérieux. Pas beaucoup de déchir dans son jeu. Allez. A lui de s'appliquer. Il faut mettre l'adversaire en danger. C'est mal joué. Et le public qui pousse. C'est bien joué. Délicte. Rami. On revient en arrière 6 pour. On change d'aile là-bas pour. Amavi. C'est bien. Allez Amavi pour. Amavi. Clinton J. NG premier ballon. La remet verte. NG. La petite passe dans la profondeur pour. Au compos. Non. Les deux rentrants qui se cherchaient. C'est 5 dernières minutes qui risquent d'être pris. Oh la faute. La faute. J'ai totalement mérité. Mais bon. C'était une faute totalement involontaire. Allez. Allez on ne les laisse pas. On ne les laisse pas. Ah Mandanda c'est bien la sortie. Allez Mandanda. Oh oui encore une bonne passe. Attention. Plus de 3 minutes de jeu. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Délicte. Attention. Attention. Oh la 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 la. C'est dangereux là. C'est dangereux. C'est dangereux. Délicte. La petite passe pour. Il est là pour récupérer ce ballon. 3 minutes de temps. Attention. On les laisse pas. On les bloque sur un côté. Celle là. On les bloque sur un côté. On les empêche de revenir. Attention. Attention. Ils se sortent bien. Attention. Attention. Ils se sortent bien. Attention. Oh la la la. C'était chaud. C'était ultra chaud là. C'était ultra chaud. Mais victoire de l'OM4. Très très bien tenue. Très très bien tenue. Ils fassent une très belle olympique. Une équipe de Lyon. Une très belle équipe de l'OL. Et voilà. On confirme de plus en plus. Qu'on rentre dans le bain là. Qu'on rentre dans le bain. Et qu'on commence à faire mal à nos adversaires. Que ce soit Lyon ou Monaco. On vient chez eux. Et on les tape. Et on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Je vais aller. Je pense. On va aller faire quelques changements ou pas. Je sais pas. On va voir quelle équipe on a. On est quatrième du classement. Les gars. A trois points. A trois points des deux premiers. Montpellier et PSG. Donc on est très très bien classé. C'est parti. Pour un petit match face à Strasbourg. Et avec une petite nouvelle équipe. La famille. On va faire tourner un peu. On va faire tourner pour la rotation. Surtout pour voir un peu. Ce que certains autres joueurs. Peuvent apporter ou non. A cette équipe. Tout simplement. Et là. On a besoin de voir. On a besoin de voir. Ce que certains valent. Comme... Ah ouais non. Mais c'est pas ça que je veux. Ah voilà. J'ai préparé plusieurs compos. Donc la deuxième. Vous la voyez ici. C'est un 4. 1-2-1-2. Inspiré de ce qu'on m'a causé avec Balotelli-Tovar devant. Et Payet en 10. Mais là on va jouer avec une petite équipe de jeunes. Regardez. Je vous laisse savoir. Au Campos NG. Radon Digg sur la droite. Stratman. Lopez Gustavo. Kaletakar. On a sortir Ami. Kamara à droite. Et pour le reste ça ne change pas. Mais donc la quasi la moitié d'équipe est changée. Plus de la moitié même. Donc là. C'est un peu pour faire tourner. On a les joueurs sur le banc au cas où. On a du Tova. Du Payet sur le banc au cas où ça se passerait mal. Mais voilà quoi. Ça devrait aller. Ça devrait aller face à Strasbourg. Belle équipe Strasbourg. Je ne dis pas le contraire. Mais bon. On est quand même. L'OM. On est quand même plus fort. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. NG en buteur. On va lui laisser un match entier. C'est un ami de prouver aussi sur ce match là. Qui peut venir compléter Balotelli toutes les fins de match. Ou pas. On va surtout voir le petit Radon Jovic là. Sur le côté droit. La place de Tova. Parce que ça peut donner ça. Ça fait qu'ils jouent plutôt sur la gauche. Ça peut donner un match très très intéressant. L'OM qui va essayer de confirmer sa bonne prestation. Cette victoire à l'extérieur face à l'OM. L'OM qui est lyonnais. Très beau style. L'équipe avait disposé son adversaire sur le score de 1-0. Les joueurs on les rend compte. Allez c'est parti. Je vais vous bien s'imposer. C'est parti. Ça sera le dernier match de cet épisode. De toute façon. Voici la composition de l'OM qui est de Marseille. Après je vous parlerai juste un peu des consomps qui fait. Etc. Je l'en ferai sûrement encore une autre. Mais c'est le dernier match de cet épisode. Je commence à fatiguer. Depuis le tir. Plus de 5h du mat. Finalement. Et voilà. Il y avait de l'idée. Donc on va finir un peu ça. Et après. Le lendemain je vous ferai le montage. Et je posterai sûrement sur la chaîne. Donc voilà. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les gars. Franchement. Aucune idée. Essayez de lui dire dans les commentaires si vous savez comment on prononce exactement son prénom. Et si il délicte. C'est bien comme ça qu'on le dit ou pas. Alors que la seconde période. Allez. Seconde période. Oui. Ça finira bien. Il y a une grosse domination de notre part sur la fin de la première période. Mais ce n'est pas suffisant de dominer. Dominer n'est pas gagné. Et là on veut gagner parce que bon. La frappe. Mandanda c'est bien arrivé. Sur ce ballon. Allez. Oui. C'est bien joué. Maxime Lapaise. Allez. Très 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 bien joué. La frappe et le but. La frappe et le but. La joie du buteur. Regarde-moi ça. Non. Ce n'est pas Samson. Lui ça doit être. C'est qui lui ? Qui est-il ? Qui est-il ? Samson je crois. Je crois que c'est Samson. On va voir l'action. C'est très bien joué. La partie fabuleuse. Regardez-moi ça. T'es déjà considéré comme un joueur. Regardez-moi ça la face. Oulala. C'est très très belle. C'est logique de l'avoir un peu de dessus. C'est au campos. Ce que je racontais. C'est au campos sur le côté gauche. Totalement zappé. Très très bien au campos. Bravo. 1-0. Ce sont les marseillais qui mènent. Pour l'OM face au RC Strasbourg d'Alsace. Pas belle. Voilà. Quel est attaquer. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Vinton G. Et voilà victoire. Petite victoire certes. La fin de la rencontre. Mais victoire quand même. Sur cette victoire. Avec une équipe de rotation. C'est très bien. C'est très bien les gars. Je pense qu'on est tous d'accord. On retiendra principalement. Principalement pardon. Deux noms. Radon G. Radon G. Et. NG. NG qui est très très efficace. Malgré qu'il n'a pas marqué. Je ne dis pas que les autres ont été mauvais. Au campos ça a été très bon. Maxime Lopez a été très bon. Mais ceux qui ont impressionné. Radon G. Radon G. NG. NG vous connaissez déjà un peu. Mais Radon G. C'est la première fois qu'on le teste. Et honnêtement les gars. Il est fort. Il a 73 de général. Mais il vaut plus que ça pour moi. Donc. Donc voilà. Voilà la famille. Je vais juste. Vous montrer. Ben non. Je ne vais pas vous montrer. Vous les avez vu. Si. Je vais vous montrer quand même. Allez. Donc ça c'est. Nos joueurs titulaires. On est ok. Deuxième propos. 4-1-2-1-2. Un 4-4-2 en losant. Si vous préférez. Vaut serrer. Donc. Comme d'hab. Sauf que Payet en 10. Et Tova en buteur avec Balotelli. Pour le reste c'est du kiff-kiff. Et les joueurs de rotation. NG. Ocampos Radon G. Proche joueur qui ne joue pas devant d'habitude. On garde une colonne vertébrale avec Luis Gustavo Strootman. Au milieu de terrain. C'est très important. Vu qu'on change déjà totalement les joueurs à l'avant. On rajoute Lopez. En tant qu'à la place de Sanson. Dans un rôle de relayeur vraiment. De distributeur relayeur. Et pour la défense. C'est. Non. C'est pareil du côté gauche. Mais tout le côté droit de la charnière. Ainsi que le côté droit. On le change. On rajoute Kayetakar à la place de Rami. Kamara à la place de Sakai. Et Mandanda on n'a pas d'autres gardiens fautables. Donc c'est. C'est ce qu'on garde. Donc voilà la famille. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas un gros pouce bleu la famille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou non. C'est toujours bon à prendre. On se dit à la prochaine. Portez vous bien. Je suis KO. J'aurais bien aimé continuer un peu un ou deux matchs avec vous. Mais ça sera pour une prochaine fois un autre épisode. Allez. Ciao.